Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Jumbex Braids Donc je vais coiffer une de mes copines Du coup je vais vous montrer comment ça se passe Du coup tout ça sous forme de tuto Et du coup sans plus attendre c'est parti Pour cette coiffure j'ai utilisé 4 paquets de mèches couleur numéro 6 Et la qualité vient du Sénégal Mais les meilleures qualités viennent du Kenya et du Togo C'est ce que je vous recommande Donc je viens retirer le morceau de mèches qui se trouvait dans le paquet Et le couper en deux Afin de pouvoir tirer les mèches et allonger la pointe J'ai fait des erreurs que je reconnais Mais maintenant je vais avancer La page est tournée La page est tournée La page est tournée Après avoir tirer je viens prendre une brosse et broser les mèches pour enlever les nœuds Et j'ajoute aux mèches une crème Donc ma crème vient de Dark & Lovely Je ne l'ai pas spécialement montré à la caméra pour dire qu'en gros il faut prendre n'importe quelle crème Mais c'est pour vraiment hydrater le morceau de mèche pour pas qu'il soit sec Puisque c'est du synthétique déjà Pour pas qu'il soit sec Puis à l'aide d'une paire de ciseaux je viens retirer les fins de mèches qui sont beaucoup trop longues Pour en fait les rendre quasi toutes à la même taille On peut bien voir la différence avant et après Et c'est ce que je fais pour tous les paquets de mèches Et ensuite je vais récupérer le paquet de mèches qui va permettre d'ajouter des boucles à la coupe C'est un paquet comme ça je ne connaissais pas du tout la marque donc je ne pouvais pas vous en parler Mais je vais aussi prendre ce bout de mèche et je vais l'hydrater Voilà je vous présente ma copine Audrey Donc ce que j'ai commencé à faire c'est de tracer une raie tout au long de sa tête à l'aide d'un paquet à queue Pour pouvoir bien faire section par section pour attraper tous ses cheveux etc La serre que j'utilise pour cette réalisation c'est une serre qui vient de chez Afro naturel La couleur dorée Et du coup en fait sur la raie j'ai pas utilisé de la cire pour pouvoir marquer une droite droite Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors pour pouvoir commencer à mettre la mèche en fait je vais diviser la mèche en trois parties Et je vais la mettre sous son cheveux et à l'aide de la section la plus à droite Je vais la tourner sur le côté gauche et la reprendre par en dessous C'est compliqué mais vous verrez la réalisation plus tard Et à chaque fois que je natte je vais ajouter un peu de cire pour amener un côté brillant à la tresse Je vous explique Je viens séparer le morceau de mèche en deux parties Dont une qui sera plus grosse que l'autre Celle qui est plus petite du coup c'est la main droite C'est avec la main droite que je laisse En gros vous voyez à gauche Je viens créer une croix donc séparée en deux Et du coup ça va faire une sorte de boucle comme ceci Je vais placer du coup le cheveu qui se trouve quand vous le voyez à droite À gauche pardon au milieu Je vais en prendre la section de gauche Oh là 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 tchabelle La section de droite je vais la basculer de l'autre côté donc du côté gauche Et je vais séparer le cheveu d'Audrey en deux Et mettre de la cire pour que le bout soit affiné de la même épaisseur que les mèches Une fois que c'est fait je vais rattraper la mèche que j'avais basculée du coup vers la gauche Et la replacer au milieu pour pouvoir commencer la tresse J'espère que ça a été assez compréhensible De toute façon les images parlent Pour ajouter les boucles ce qui va se passer c'est que du coup là j'ai la mèche Je vais la passer en dessous Et je vais la tourner avec le morceau de mèche sur lequel je l'ai déposé Pour pouvoir le rabattre au milieu Du coup pour continuer la tresse Je le fais je rabattre du coup quand il y a la mèche deux fois Pour pouvoir bien serrer et à partir de là je viens séparer la mèche normale de la mèche bouclée Et je continue tout simplement Une fois la coiffure finie je viens les tremper dans de l'eau chaude bouillante précisément pendant une minute Et ensuite je vais appliquer la mousse que je vous ai montré précédemment sur toute sa tête Notamment la partie du haut donc son crâne pour pouvoir Amener un effet brillant, un effet soyeux et un effet neuf Psaume de David Je louerai l'éternel de tout mon coeur Je raconterai toutes tes merveilles Et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse Je chanterai ton nom au dieu très haut Une fois l'application de la mousse terminée Je vais en fait séparer les boucles en deux pour faire un effet plus fourni Je ne sais pas comment expliquer mais en gros il y aura plus de boucles etc Et voilà du coup j'ai fini la réalisation J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous sentez le besoin Et surtout à vous abonner et activer la cloche C'est logique Bisous